Testament expliqué par Aesop Si ce qu'on dit d'Aesop est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'arrêt aux pages. En voici pour essai une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avoir parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portion égale, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur. Mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père ? L'affaire est consultée et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confesse vaincu, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici leur dire-t-il ce que le conseil treuve. Il faut que chaque sœur se charge par traité, du tiers payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots, en l'un les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de Malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots, la tiraille de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire, que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva, le partage et le choix. Et Zob seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que la tique aurait de reproche de lui. Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si malentendu la volonté suprême d'un testateur ? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui put être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, la tiraille qui suit les personnes buveuses. La biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut l'avis du Phrygien, allégant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leur bien. Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles, quand on leur verrait de l'argent. Père et leur mère tout content ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens.